... Tel est le mot de bienvenue au pays natal, le du ministre bourrondé en charge de l'intérieur, le ministre bourrondé en charge de l'intérieur de la santé publique, tous présents à la frontière rwandaise. Bien qu'il n'y ait aucun cas testés positifs à la COVID-19 signalés parmi ces rapatriés, au départ, quelques agents munis de thermomètres infrarouges sans contact étaient là pour la prise de température corporelle. La plupart de ces rapatriés portaient des caches nez. Le ministre Gervais de la Kobucha a demandé à ces rapatriés d'être de bons ambassadeurs auprès des réfugiés restés au Kando Mahama, au Rwanda. Il faut leur dire que la situation bourrondie s'est améliorée, a-t-il lancé ? Il a appelé l'administration locale à tout faire pour une bonne intégration de ces rapatriés dans leur communauté, surtout en veillant à leur sécurité. Nous vous souhaitons la bienvenue, vous venez parmi les vôtres pour retrouver vos biens. Le pays a besoin de vos bras pour nous attelons ensemble au développement. Nous vous invitons à vous joindre aux autres parce que le gouvernement attend que vous soyez exemplaire dans la communauté. Nous demandons aux administratifs à la base et à la population de vous réserver un accueil digne et chaleuré en vous aidant dans différentes initiatives. Il faut qu'ils vous présentent à vos voisins pour que tout le monde sache que vous êtes rentré pour vous joindre aux autres dans le développement de notre mère patrie. Nous appelons les administratifs à la base à être prêts de vous pour s'inquiéter de votre situation afin que des solutions à vos soucis soient trouvées au plus vite. C'est pour qu'il n'y ait pas de prétexte pour freiner ce processus de rapatriement. La plupart de ces rapatriés, dont des enfants et des femmes, étaient contents de fouler encore une fois le sol burundais. Mon cœur est tranquille. Je ne croyais pas pouvoir encore une fois fouler le sol natal. Longe à Dieu pour s'étonner de retourner dans mon pays natal. Je dis merci pour toutes ces autorités pour notre arrivée et pour l'accueil. J'ai réfléchi et j'ai compris que c'était une perte pour moi de rester à l'extérieur du pays. Même si les gens ont vu le pays, ils nous reviennent de le reconstruire, de recoudre le tissu social. J'appuie tous ceux qui sont en exil de rentre parce que l'avenir du pays repose sur nous tous. Je vois que la situation s'est améliorée. Il y avait trop de rime au Kandomahama. Les gens nous découragent qu'une fois rentrés, nous aurons des problèmes. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de dignité revenu pour notre accueil. C'est une joie, il m'est difficile de la décrire. Le président de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, était parmi les autres autorités venues au poste des frontières de Gassé-Ninemba pour l'accueil de ces rapatriés bourrondais en provenance du Kandomahama au Rwanda. Il a tenu à rassurer ces rapatriés qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. On continue toujours à les tranquilliser en leur disant que les droits de l'homme sont vraiment améliorés ces jours-ci. Avec les efforts du gouvernement d'opinir chaque personne qui commet une infraction, je pense que d'ici bientôt, le Burundi sera parmi les pays modèles en ce qui est du respect des droits de l'homme. Ce que je pourrais demander au gouvernement, c'est de continuer ces initiatives, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en RDC et même dans les autres pays, parce que vous voyez qu'avec le projet de développement qu'ils nous ont montré, on a besoin des efforts de tout un chacun. Il y a beaucoup de personnes très actives qui pourraient vraiment contribuer au développement du pays. Après plusieurs formalités, ces rapatriés bourrondais en provenance du Kandomahama ont pris place dans des bus de l'Eutraco sous la supervision des agents du HCR. Et c'est vers 19h que ces rapatriés bourrondais, qui doivent passer trois jours au site de transit de Ossongoré, en province Ngozi, pour avoir notamment leur paquet retour, ont quitté le poste frontière d'Ogassé-Ninemba. Sous-titrage Société Radio-Canada